La Rouge Gorge Un soir que je rêvais dans ma chambre, déserte, depuis sa mort, Un oisillon s'en vint de la fenêtre ouverte, rassé le bord. Il s'en vint, secouant du bec sa revêt grise, et sans effroi, sans façons, je le vis. Ma grande surprise, entrée chez moi. C'était un rouge gorge, un charmant rouge gorge, comme un foison. Le froid, ce vieux brillant des forêts, en égorge, chaque saison. Tu viens mal à propos, lui dis-je, mais n'importe, cher étranger, je souffre trop pour voir souffrir. Tiens, je t'apporte de quoi manger. Aimes-tu le maïs ? Non, préfères-tu l'orge ou bien le mille ? Que peut-on vous servir, monsieur le rouge gorge ? Que vous faut-il ? Mais lui, de tous côtés, promenant son bec rose d'un air coquet, souria sans répondre et cherchait quelque chose qui lui manquait. Puis, comme il ne me trouvait pas trop mélancolique, le polisson s'est mis à fredonner un morceau de musique de sa façon. Je me lavois pour mettre un terme à ce scandale. En le chassant, quand le frisson de mort qui régna dans la salle l'envahissant, l'oiseau tourna vers moi sa mine effarouchée. Et l'animal me regarda d'un air de tristesse fâché, qui me fit mal. « Oh, ne te moque pas de moi », semblait me dire ses yeux en pleurs. « N'est-ce pas que tu mens et que tu voulais rire de mes douleurs ? » « Non, elle n'est pas morte. » « Oh, toi, tu n'es qu'un lâche de la savoir et d'y survivre. » « Non, elle est là. Qui se cache ? Je veux la voir. » Et pour mieux s'assurer qu'elle n'était pas morte, il s'en alla, fouillé sous la toilette et derrière la porte, de ça, de là. Derrière les rideaux du lit, dans la ruelle, sous la dredon, il criait, il pleurait. « Ah, méchante, cruelle, réponds-moi donc. » Il grimpait sur le lit, fripant la couverture et le riz. Enfin, pris d'un vertige étrange, de nature, à m'effrayer, il se mit à voler les ailes étendues, l'effarie, cognant son front, poussant des plaintes éperdues, désespérées. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il lui fait deux fois le tour de notre chambre, l'étrange oiseau s'arrêta. Je le vis trembler de chaque membre comme un roseau. Chercher de tous côtés un lieu de préférence pour s'y coucher, se laisser chouard avec un grand air de souffrance sur le plancher. Et là, narvant seulement le feu de ses prunelles, d'un jaune d'or, pousser des petits cris plaintifs, battre des ailes, et rester mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada